... Je suis un peu perché là, mais bon, on va faire comme ça. Non, je dis que je suis un peu perché parce que je préfère être plus proche et moins en situation comme ça, professorale. Mais bon, on va faire comme ça parce que j'ai besoin de vous montrer quelques images. Merci à Soazic et à Bruno aussi pour l'introduction. Ça m'a donné au moins deux éléments que je peux reprendre tout de suite. Un élément qui était dans ce qu'a dit Soazic, c'est qu'effectivement avec la vigne, on a de plus en plus de difficultés. Et je pense que c'est un point qu'il faut vraiment regarder en face, cet affaiblissement général du vivant. Alors quand on est viticulteur, on regarde la vigne, mais si on regarde tous les arbres, toutes les plantes, on peut voir qu'il n'y a pas que la vigne qui est touchée. En ce moment, c'est les frênes qui crèvent, etc. Chaque année, il y a une nouvelle espèce d'arbre ou de plante qui est vraiment très menacée. Donc il faut regarder ça de manière générale. Ça, c'est un aspect, je pense, important dans le contexte. Et puis, Bruno, merci. Je crois qu'avec ces petites provocations, il a bien réveillé tout le monde. Donc voilà, je pense que les gens sont en forme, c'est bien. Pas que des provocations, bien sûr, mais c'était stimulant en tout cas. Voilà, moi, ce que je voulais vous proposer dans un premier temps, c'est de donner une très brève introduction de ce qu'est l'agriculture biodynamique et le rapport, comment par l'agriculture biodynamique, on peut rencontrer le monde vivant, les plantes, la vigne, dans le cas précis. Pourquoi on parle de rencontre ? Et ensuite, décrire, esquisser ce qu'est, comment on peut comprendre et observer une plante. Et là, je reprendrai une chose que Bruno vient de dire. Il a parlé de la beauté, de l'importance de la beauté du travail. Moi, je parlerai peut-être aussi de l'importance de la notion de beauté parce que Rudolf Steiner, le fondateur de l'agriculture biodynamique, quand il parle du monde végétal ou quand il parle de la nature, il dit qu'on suppose aujourd'hui que la nature a créé comme un mécanicien qui fabrique des objets. Et si la nature créait comme une artiste ? Et si on prenait ça comme hypothèse de travail pour observer et comprendre tous les êtres de la nature, tout ce qui nous entoure, peut-être qu'on comprendrait mieux. Donc, la notion de beau me paraît très importante aujourd'hui. Et je pense qu'on peut y revenir toujours et encore. Donc, ça sera un de mes fils conducteurs. Et si la nature créait comme une artiste ? C'est-à-dire en cherchant à faire de la beauté. Après, on peut réfléchir à ce que c'est que la beauté. Voilà, peut-être ça tout rapidement. Il me paraît toujours important quand on aborde une pratique comme l'agriculture biodynamique. Une manière de faire, de toujours faire un petit retour en arrière pour aller de l'avant. C'est-à-dire faire un pas en arrière pour aller de l'avant. Savoir d'où on vient un petit peu, d'où vient la biodynamie. Dans quel contexte elle est apparue. Donc, on peut dire très rapidement que l'agriculture biodynamique a été proposée par Rudolf Steiner sur demande de personnes qui avaient des préoccupations très précises. Des questions très précises concernant justement la dégénérescence du vivant. Le risque qui serait lié à l'utilisation d'engrais chimiques pour fertiliser la terre. Ça, dans les années 1920. Et donc, Rudolf Steiner a donné un cycle de huit conférences dans lesquelles, en fait, il trace un portrait très, très vaste en disant qu'il faut vraiment aborder l'agriculture non pas avec un regard microscopique, ce qui était déjà en train de se faire, mais avec un regard macroscopique. Si on se pose la question d'où vient ce regard microscopique, ça vient, en fait, des cinq derniers siècles de science. Depuis la Renaissance, on peut dire qu'il y a eu deux, trois dogmes qui ont limité le champ de ce qui est considéré comme scientifique. Et ces dogmes se sont appliqués à l'agriculture au XIXe et au XXe siècle, de manière radicale. J'en donne deux pour faire simple. Un dogme, c'est le dogme de Galilée qui dit n'est scientifique que ce qui est pesable, mesurable et que l'on peut compter. Et tout ce qui n'est pas pesable, mesurable et qui n'est pas dénombrable doit être rendu mesurable et pesable, sinon ça n'entre pas dans le champ de la science. C'est quand même extraordinairement restrictif. La beauté, effectivement, ça ne se mesure pas, donc on est mal barré. Enfin, vous voyez déjà le problème. Donc, tout le reste, c'est pour les poètes, etc. Mais ce n'est pas objectif, ce n'est pas scientifique. Premier dogme. Deuxième dogme, c'est Descartes qui nous dit dans son discours de la méthode si vous avez un problème complexe, une ferme avec une diversité, par exemple, plein d'éléments avec lesquels il faut travailler, pour régler ce problème, vous le simplifiez en une série de petits problèmes simples. C'est ce qu'on a fait dans l'agriculture. On avait une ferme avec une grande diversité des animaux, du paysage, de la vigne, des céréales. On a réduit ça en petits problèmes simples. On a fait des élevages de porcs hors sol. On a fait des élevages de vaches, je ne sais pas quoi, intensifs. On a fait de la vigne en monoculture, etc. On a appliqué ce qui a été pensé, il y a 3-4 siècles, on l'a appliqué, là. Depuis un siècle, un siècle et demi dans l'agriculture. Voilà, ça c'est un peu d'où vient nos manières de faire. C'est toujours intéressant de savoir d'où vient la manière de faire, d'où viennent nos pratiques. Parce que, de manière soit consciente, soit inconsciente, il y a des manières de voir le monde qui sont derrière, toujours. Et je pense que si on ne change pas notre manière de voir le monde, il n'y a pas de réelle possibilité de changer notre manière d'agir. Ça veut dire que des recettes nouvelles ne vont pas régler le problème. Il faut changer la manière de voir et, évidemment, aussi changer les pratiques. Et ça, c'était déjà la question, en fait, de Goethe, dont s'est beaucoup inspiré Rudolf Steiner pour tout son travail sur le vivant. Goethe, le grand poète allemand, a été nommé ou qualifié par Steiner de Galilée de la science du vivant. parce que Galilée a amené une révolution pour l'astronomie, mais Goethe a amené une révolution pour l'approche du vivant. Alors, cette révolution est peut-être moins présente encore, même si, ces derniers temps, on redécouvre Goethe, on s'intéresse à lui, un petit peu. Mais ce qui était fondamental chez Goethe, c'était vraiment cette perception du réductionnisme, justement, le fait que, pour comprendre un être vivant, il ne faut pas le découper en petits morceaux. Il ne faut pas prendre le microscope. Il faut prendre le macroscope et le regarder dans son ensemble. Donc, la vigne, il faut la regarder toute entière. Et puis, la vigne, il ne faut pas la regarder seulement en labo, mais il faut la regarder dans son contexte. Ça veut dire d'où elle vient, qui c'est cette plante, qui c'est son ancêtre et où elle pousse, dans quel environnement. Donc, on prend le macroscope et le macroscope, on l'ouvre au maximum. Ça veut dire, pour comprendre une plante, il faut la placer entre Terre et ciel et intégrer tout l'univers. Il n'y a pas de raison de ne pas intégrer tout l'univers jusqu'aux étoiles. Tant qu'on n'a pas la preuve que ça n'agit pas, il n'y a pas aucune raison de l'exclure. C'est simplement pas rigoureux et pas scientifique, malgré tout ce qu'on raconte. Voilà, donc ça, c'est cette démarche de Goethe qui a cherché vraiment à nous amener à changer de paradigme, vraiment à regarder le vivant, non pas comme des machines, pas considérer votre vigne comme du matériel végétal. J'entends toujours ça. Je trouve ça insupportable. Ce n'est pas du matériel végétal. Il faut travailler avec des plantes, il ne faut pas travailler avec du matériel végétal. Il faut faire attention aux termes qu'on emploie parce qu'en fait, ça induit déjà une manière d'agir. C'est du matériel, ça se jette, ça s'envoie à la casse. Enfin, on envoie les vaches à la casse aussi aujourd'hui, c'est quand même dramatique. Donc, les termes sont importants, ce que ça apporte à chaque fois. Voilà. Et Goethe nous propose, en fait, pour rencontrer le vivant, rencontrer la plante, rencontrer la vigne, vraiment de plonger dans les phénomènes, c'est-à-dire de ne pas observer avec des préjugés, des présupposés, mais de mettre tous les a priori de côté, d'évacuer tout ce qu'on croit savoir pour un moment, ce qu'on appelle vraiment, ce qu'on appelle la phénoménologie, et de plonger dans le phénomène. Ce qui demande d'essayer d'avoir un regard tout à fait neuf, c'est difficile, mais c'est un exercice chaque fois renouvelé et très intéressant, c'est-à-dire de regarder comment s'exprime le vivant, comme si c'était un tableau. En fait, on regarde avec le regard qui nous permettrait d'observer une œuvre d'art. Et on observe ce qui se révèle à nous, ce qui se montre à nous, comment la nature s'exprime à nous, sans chercher à expliquer les mécanismes techniques, sans réduire la plante à une machine. Voilà, ça c'est la esquisse de la démarche de Goethe. Et ensuite, Rudolf Steiner s'est appuyé sur toute cette démarche de Goethe et en a tiré des éléments essentiels pour donner des indications pour une pratique agricole, pour l'agriculture biodynamique. Et là, je vais vous montrer un petit peu comment on peut essayer de comprendre le végétal, la plante, de manière générale. Gardez à l'esprit, évidemment, votre vigne. Mettez-la un petit peu en regard de ce que je vais vous décrire à propos de la plante. Goethe, dans son travail, a cherché, comme vous le voyez, à saisir, on pourrait dire, ce qu'est l'esprit de la plante. C'est-à-dire le principe fondamental du végétal. Et c'est ce que Rudolf Steiner propose quand il parle aux agriculteurs en disant pour renouveler l'agriculture, il ne suffit pas de faire quelques petits bricoles, quelques petits aménagements pour améliorer. Ce qu'il dit, je vous cite un petit passage, il dit, il ne s'agit donc absolument pas... Dans le cas de l'agriculture, il devient évident que c'est à partir de l'esprit qu'il faut aller chercher des forces aujourd'hui complètement inconnues, qui n'ont pas seulement l'importance d'améliorer un petit peu l'agriculture, mais dont l'importance est de permettre la poursuite de la vie des hommes sur Terre, dans le sens physique aussi, ça veut dire manger, boire. L'homme est bien obligé de vivre de ce que porte la Terre. Donc l'enjeu pour Steiner au début du XXe siècle était fondamental, était énorme, c'est de permettre que les êtres humains puissent encore vivre sur Terre et se nourrir correctement, en bonne santé. Et un peu au-dessus, il disait, celui qui regarde de ce qui se passe dans l'agriculture peut estimer que d'ici la fin du siècle, les animaux n'arriveront plus à nous nourrir. Donc l'enjeu, il est vraiment là, vraiment comprendre le vivant, comprendre le végétal, pour pouvoir pratiquer une agriculture qui puisse vraiment nourrir les hommes, nous permettre de vivre sur Terre. C'est un enjeu fondamental, ce n'est pas juste un petit peu faire mieux, un peu plus beau, un peu plus sympa. Voilà, c'est l'enjeu de la biodynamie, on pourrait dire. Là, je voulais vous présenter un petit peu comment on peut observer le végétal à la manière de Goethe. On peut l'observer, bien sûr, vous pouvez regarder une plante comme un objet, comme un matériel végétal, mais vous pouvez aussi le regarder comme un processus, comme quelque chose qui se déroule dans le temps, comme un film. Je vous montre ça. si vous voyez cette plante, ce n'est évidemment pas de la vigne, c'est une renoncule. Vous pouvez voir comment cette plante nous montre par les formes de ses feuilles. Je n'ai pas de pointeur, mais la feuille est différente. Si je regarde ma plante comme un artiste, je me dis que c'est une création artistique, je vois bien que l'artiste, au fil de son travail, il crée chaque fois des formes nouvelles, différentes. Si j'observe un petit peu plus, je peux voir que les formes du bas sont plutôt rondes, plutôt pleines. Les feuilles, je parle des feuilles du bas. Si je monte sur la tige vers la fleur, les feuilles deviennent de plus en plus... Merci Pierre. Je vois que les feuilles... On appuie au milieu ? Oui, voilà. Les premières feuilles, un certain nombre de feuilles sont fanées, c'est bien la preuve qu'une plante, c'est un processus, donc il me manque toujours des parties. Les premières feuilles sont déjà fanées, disparues. Il faut la regarder au fil du temps, la plante. La première feuille qui me reste, la feuille suivante, la feuille d'après, vous voyez les différences ? Encore après, je vais vers la fleur avec des feuilles qui sont toutes fines, toutes effilées. Je peux dire oui, c'est sympa, c'est intéressant. Je peux aussi aller un petit peu plus loin pour comprendre ce qui s'exprime ici. Et si j'essaye de reproduire ça et de me dire maintenant, je ne regarde plus la plante de manière extérieure mais j'essaye de, j'allais dire, rentrer dans la plante, de me mettre un peu à sa place, je m'aperçois qu'en fait, il y a vraiment ce que Goet appelle une métamorphose, une transformation des formes qui passe de formes plutôt pleines, plutôt rondes, à des formes toujours plus ciselées et cela se fait pas à pas. C'est-à-dire que je peux constater qu'ici, j'ai très peu de substances, des formes très ciselées, beaucoup de formes, on pourrait dire, et dans la fleur encore plus de formes. Et en bas, dans les premières feuilles, j'ai à l'inverse pas mal de substances et la forme est encore peu ciselée. Et vous voyez, on a l'impression que l'artiste est en train de travailler toujours plus, il travaille tellement qu'à la fin, il a enlevé toute la matière presque. Et on pourrait dire de ce point de vue-là que la plante passe de quelque chose de terrestre, beaucoup plus cosmique dans le sens où à la fin, finalement, il y a essentiellement des couleurs, des qualités, une forme précise. La fleur a une forme très précise, très exacte. Chaque fleur de la même espèce de plante est absolument identique. C'est pour ça que vous pouvez les reconnaître. Donc vous avez ce qu'on peut appeler ici un pôle vraiment cosmique avec beaucoup de formes, beaucoup de couleurs, beaucoup d'identité de la plante. L'identité se manifeste au maximum. Et ici, un pôle beaucoup plus terrestre où la plante crée de la matière, crée de la matière en quantité. Et on voit, si on s'exerce à regarder la plante comme ça, on ne la regarde plus comme un objet, on la regarde tout de suite en lien avec tout l'environnement. Ah oui, en bas, c'est beaucoup plus la terre qui va importer les éléments minéraux, l'eau qui va importer pour faire des feuilles assez épaisses, assez charnues. Plus je vais aller vers le haut, évidemment, plus la plante se trouvera à la lumière, à la chaleur, plus ce seront ces éléments cosmiques, lumière, chaleur, qui vont agir. Donc je ne regarde pas la plante au microscope, dans mon labo, en l'isolant de son environnement. Je l'observe de manière telle que je la mets absolument directement en lien avec son environnement. Ce qui est le geste inverse. Et après, je peux m'amuser, je peux comparer deux plantes, c'est des plantes proches, des parents, des cousines de la même famille botanique, des boutons d'or. Je regarde des plantes dans des milieux très différents. Et puis je vois des plantes qui ont ce comportement-là, avec des feuilles toutes fines, toutes pointues. et de l'autre côté, je vois des plantes avec des feuilles toutes entières. Et je peux découvrir que ces plantes-là, cette plante-là, pousse dans des milieux où les caractéristiques terrestres sont très marquées. On va dire milieux riches, terres riches, ombres, eau. De l'autre côté, c'est une plante qui pousse sur le cos, sur des landes très sèches, très arides, beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur, beaucoup d'exposition aux vents, beaucoup de sécheresse. Donc là, je vois comment la plante est aussi le reflet de son environnement, de son milieu. Et du point de vue de la vigne, c'est intéressant, parce que la vigne, vous savez, je pense que c'est à l'origine une plante de bord de rivière, de forêt alluviale, des milieux très riches, c'est-à-dire que l'environnement naturel de la vigne, c'est celui-là. Et on l'a amené dans cet environnement-là. Et c'est un peu ce qu'on lui fait subir en la taillant. On l'a sortie d'un milieu riche, humide, elle pousse à l'ombre, à la demi-ombre des arbres. C'est une liane immense qui s'étend comme ça, sans avoir une forme précise. Et on l'a amené à la lumière, plus ou moins selon les régions, mais on l'a amené en pleine lumière et on la taille de manière extrême, c'est-à-dire toute sa partie végétative verte est vraiment réduite, contractée. Et puis on espère ici avoir pas mal de fleurs, mais surtout de fruits. Donc on peut apprendre beaucoup de choses concernant directement la vigne, même si ça ne paraît pas évident au premier regard que je vous parle de la vigne. Et c'est intéressant de voir cette polarité. Vous voyez ce qui s'est passé, la vigne, donc comme je vous ai dit, on l'a passé du milieu humide, ombragé de son origine dans un milieu sec. On est dans le Tyrol ici, sur les coteaux, vers en sud en général, de la montagne. Pour les arbres fruitiers, on a fait l'inverse. Donc on a réduit la taille de la vigne d'une plante de 20 mètres de haut. On en fait une plante de 50 centimètres à 1 mètre, à 1 mètre 50. C'est la question. Jusqu'où on peut la réduire de taille ? C'est une vraie question que je me pose. Là, elle est assez grande. Elle est en pergola. L'inverse, les arbres fruitiers, c'est des arbustes, à l'origine, les arbres fruitiers sauvages, ce sont des arbustes épineux, la pomme ou le poirier, qui poussent dans des forêts plutôt sèches et qu'on a amenées dans des vergers humides. Et là, on a grandi, on a fait l'inverse. On en a fait des arbres de haute tige. Je ne parle pas d'évolution récente. Je parle de l'évolution ancienne, de ce qui s'est passé tout au fil du temps de la domestication des plantes. Un geste inverse. Ici, des grands arbres de prévergés, de zones plutôt fraîches, des hautes tiges, des pommiers hautes tiges. Là, c'est en Allemagne. C'est intéressant de voir ce qui s'est passé dans l'histoire des plantes pour mieux les comprendre. C'est une petite image concernant l'influence de la lumière. Je trouve toujours intéressant de bien comprendre l'influence de ce que j'ai appelé les forces cosmiques. La lumière en particulier, c'est évidemment la force cosmique principale. Regardez ces deux images en haut. Vous avez deux plantes qui ont poussé exactement dans les conditions identiques à la différence qu'ici, celle-ci a reçu beaucoup plus de lumière que celle-là. La plante qui a plus de lumière a des feuilles beaucoup plus ciselées, plus découpées et a une floraison beaucoup plus importante. La plante qui a poussé sur le côté nord qui n'a pas eu de lumière directe a des feuilles plus nombreuses, semble-t-il. semble-t-il. En tout cas, plus large, plus ample et un nombre de fleurs beaucoup plus réduit. Si je regarde le détail, je reste simplement la ligne du haut, si je regarde le détail de toutes ces feuilles, je m'aperçois qu'effectivement, la surface foliaire globale est peut-être identique des deux côtés. Mais la structuration, les formes, la différenciation est bien supérieure avec la lumière qu'avec l'ombre. en sortant la vigne de son milieu semi-ombragé de lisière, de bordure, en l'amenant à la lumière, on a renforcé ces forces cosmiques, ces forces de différenciation qui ont permis certainement l'expression d'une multitude après avec le travail de sélection humaine par tous les cépages, une expression renforcée des qualités cosmiques, c'est-à-dire des qualités subtiles, des qualités aromatiques, des couleurs, des parfums chez la vigne. Si on prend ça comme image de ce qui se passe aussi au niveau de la substance, un affinement de la substance par la lumière ou au contraire, quand je suis plus à l'ombre, la substance reste plus jeune, plus terrestre, moins affinée, moins subtile, moins structurée. Ça a des conséquences pour le goût, pour les composés secondaires, etc. On pourrait dire ici l'image de quelque chose qui est plus terrestre et ici quelque chose qui est plus cosmique. J'emploie ces termes parce que ça peut vous aider si vous travaillez avec les huit conférences de Rudolf Steiner, le cours aux agriculteurs, il emploie ces termes et quelquefois on ne sait pas trop comment les... On dit c'est gentil mais c'est un peu évanescent. On est dans les carottes là, c'est pareil, vous voyez que le sol peut agir évidemment. Si je vous demandais quelle carotte a la feuille la plus cosmique, la plus terrestre, je pense que vous me diriez là, plus cosmique, beaucoup plus de forme, beaucoup plus ciselée, plus terrestre, beaucoup plus massif, beaucoup plus ample, beaucoup moins structurée. Là, on est sur un sol sableux, ici on est sur un sol argileux. C'est la même variété de carottes. Donc ça, vous le connaissez et on le retrouve même dans le vin, mais c'est intéressant d'affiner tout ceci. Un aspect encore important pour la compréhension de la plante et évidemment de la vigne, c'est de tenir compte vraiment de l'évolution du cours de l'année. Là, on a des planches qui représentent un senso, une petite adventice qui a été observée chaque fois, chaque pied à deux mois d'âge. Ici, on a les plantes qui ont poussé jusqu'en été. Le chiffre romain indique le mois, donc juin, juillet. Ici, c'est une plante qui a poussé en février, mars. Ici, c'est une plante qui a poussé en automne. Et ce que vous observez, c'est quelque chose de fondamental pour la compréhension des plantes, c'est qu'il y a vraiment un rythme, on va dire, d'expiration de la terre. Les plantes semblent sortir de terre, être aspirées en fait au printemps par la lumière. C'est vraiment ce qu'on vit en ce moment. Là, ça commence juste et on va voir comment le verre qui est en sous-bois en ce moment va peu à peu monter aux arbustes et monter aux arbres. Regardez comment le verre apparaît dans la nature au printemps. On a vraiment l'impression que ça sort de terre et que ça va monter jusqu'en haut des arbres. Les arbres sont les derniers à devenir verres au printemps. Donc, il y a vraiment une expiration de la terre. C'est comme si le soleil en fait aspirait la vie végétale hors de terre jusqu'en été. Donc, c'est important pour vos pratiques agricoles. Tout se passe essentiellement au-dessus de la terre dans cette période-là. À partir de 21 juin, fin juin, jusqu'à Noël, c'est l'inverse. Peu à peu, on a vraiment une inspiration. C'est-à-dire que les plantes sont comme au contraire aspirées par la terre. Rudolf Steiner a des manières quelquefois très poétiques de dire ça. J'ai pris un peu le thème de la beauté. Il dit finalement que l'esprit de la terre, si on considère la terre comme un être vivant, l'esprit de la terre a des yeux pour l'esprit du soleil et ses yeux, c'est les plantes. Donc, représentez-vous juste ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que ce n'est pas en même temps partout. J'ai une amie qui revenait du Brésil. Oui, c'est plein été dans le Brésil. C'est 36 degrés. Donc, imaginez-vous ça si vous représentez la terre comme un être vivant et le soleil peut-être comme quelque chose qui n'est pas seulement une machine ou un réacteur nucléaire infâme comme on nous raconte. Prenez un regard un peu regardé la beauté du monde, un regard un peu poétique. Dites-vous, tiens, les plantes sont des yeux, les yeux de la terre qui, en fait, perçoivent la lumière. Et quand il y a beaucoup de lumière, la lumière augmente, ses yeux souffrent toujours plus et après, ils se referment. Voilà. Encore quelques éléments clés, peut-être, pour comprendre notre plante et qui vont nous amener aussi à des questions de fond en ce qui concerne la vigne. C'est qu'en fait, toutes les plantes à fleurs commencent toujours leur croissance par un point, par une graine. Elles font le point, elles se concentrent et elles partent d'une graine. Évidemment, chez la vigne, on a le problème que la vigne passe très peu par la graine puisqu'elle est reproduite depuis longtemps de manière végétative. Donc, c'est une vraie question. Comment permettre à la plante de faire le point, de se concentrer, de se contracter, d'être, on pourrait dire, uniquement cosmique, uniquement qualité et ne plus être matière. Mais se concentrer sur ce qu'elle est, sur son identité avec le minimum de matière. On pourrait dire, dans la graine, la plante est au maximum cosmique, le maximum de qualité, d'identité, son identité vraiment dans la graine puisque si je sème une carotte, ça redonne une carotte donc il y a bien l'identité dedans et je peux la semer n'importe où sur Terre et un minimum de matière puisqu'il y a des graines qui sont miniatures. Donc, c'est un stade très important de la plante. Chez la vigne, on ne l'a pas ou très peu. Il y a des gens qui essayent. On en reparlera, je pense, au cours du Congrès. Je j'ouvre aussi des questions. Elles seront reprises. Un deuxième geste fondamental de la plante qui démarre, qui commence à pousser, c'est de se placer dans cet axe Terre-Ciel. Toute plante fait ça. Toute plante fait ça, même les plantes qui n'ont plus de racines ensuite, même les plantes parasites, elles commencent à se placer dans cet axe. Donc, elles plongent activement la racine pivot sortant de la graine vers les profondeurs de la Terre, activement se lient à la pesanteur, aux forces terrestres, à la gravité, aux forces qu'on ressent, nous, de lourdeur, de pesanteur, activement de l'autre côté, même dans le noir d'ailleurs, elle se lient à ce qu'on pourrait dire l'anti-pesanteur, à la lévité ou aux forces cosmiques. On pourrait dire force cosmique, c'est force de lévité, c'est anti-pesanteur, c'est-à-dire ce qui aspire, ce qu'on peut ressentir fortement au printemps, ce qui aspire la plante hors de Terre à s'élever. Et vous comprenez que ça, c'est l'axe d'identité de la plante dans lequel elle s'insère en tant qu'œil, en tant qu'organe de la Terre, œil de la Terre, elle s'insère dans le grand organisme terrestre. Si vous lui coupez ça juste dans une vague zone intermédiaire, j'insiste lourdement, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est ce qu'on fait toujours à la vigne parce qu'on lui coupe toujours la tête et elle n'a pas le droit à avoir un pivot puisque c'est une multiplication végétative. Donc elle n'a que des racines adventives, il n'y a pas de racines pivot. Et en haut, c'est des questions d'essimages, etc. Donc on voit qu'il y a vraiment des points importants à prendre en compte. Je pars simplement de l'observation de toutes les plantes, de leur comportement normal. je ne théorise pas. C'est l'observation des vannes de plantes. Voilà. Le troisième geste de la plante, le point, l'axe d'identité. Comment renforcer l'identité de la plante ? C'est en renforçant cet axe. Troisième geste, c'est l'ouverture à l'environnement. L'ouverture à tout ce qui se passe autour. Et là, la plante le fait par ses feuilles, évidemment, et elle s'ouvre toujours plus à son environnement. Et la vie ne le fait très largement avec ses larges feuilles. Donc, l'ouverture à l'environnement, la plante commence vraiment à échanger avec l'environnement par la photosynthèse, en absorbant le gaz carbonique, en absorbant la lumière, en recevant l'eau et les sels minéraux. Là, elle est en échange actif avec son environnement. C'est le troisième stade. On pourrait dire que la plante fait un plan, crée des plans, des surfaces, des feuilles. Et là aussi, c'est important, regardez, vous pouvez voir des plantes ou des vignes qui ont des feuilles qui pendent. Vous voyez, si la feuille retombe, c'est trop de force terrestre. Elle est lourde, elle est pesante et elle a peu de forme, souvent. Vous pouvez voir des vignes qui ont des feuilles très dressées. Vous pouvez voir des vignes qui ont des feuilles peut-être justes, qui arrivent à trouver toujours la juste place entre terre et ciel, en fait, entre pesanteur et lévité, entre force terrestre et force cosmique. Et c'est un critère certainement important. Vous le connaissez, pour un certain nombre d'entre vous, avec l'effet de la préparation de silice de corne, comment elle peut aider, on va dire, à relever les feuilles, pour faire simple. Jusqu'où il faut les relever ? Il ne s'agit pas non plus mais voilà, tout traîne. Comment permettre à la plante d'être vraiment par ses feuilles dans le plan, dans l'espace ? Voilà, c'est cet aspect-là. Je reprends une petite métamorphose des feuilles. Vous voyez à nouveau ce qu'on a vu sur le bouton d'or. On voit bien la transformation, comment les premières feuilles de la plante sont surtout matérielles, des formes terrestres, des formes simples et comment peu à peu l'artiste, l'artiste, il est dans la plante. Il ne faut pas s'imaginer quelqu'un autour qui découpe. L'artiste est présent dans la plante. En tout cas, pour Goethe, c'est comme ça qu'il percevait les choses. Il était, pour ceux qui font de la philosophie, spinosiste, c'est-à-dire pour lui, ce qu'on appelle la divinité, était présent dans chaque être. Donc l'artiste, celui qui crée les formes, il est dans la plante, il est lié à la matière, il est là. Il n'est pas à chercher autour. Et comment, peu à peu, les feuilles se cisèlent et deviennent de plus en plus, ont une identité de plus en plus marquée. Quand ma plante a fait ses feuilles, elle s'est installée entre terre et ciel et créée de la matière vivante par les feuilles en quantité. Donc là, la plante est vraiment pleine de vie. Et à un moment, il se passe quelque chose et il y a deux options. Il y a deux options. Une option, sur une plante annuelle ou sur des plantes vivaces, c'est de faire une fleur. Qu'est-ce qui se passe ? La plante réduit la taille des feuilles, on l'a vu, se concentre et elle crée sa fleur, c'est-à-dire elle passe à un stade supérieur, plus subtil, où le cosmique se révèle mieux en fait. L'identité de la plante se révèle de manière beaucoup plus précise. Une autre option qui nous intéresse pour la vigne puisque c'est une plante ligneuse, c'est de ne pas faire de fleurs tout de suite. On va y revenir. C'est de faire une tige faire des feuilles et au sommet de la tige, il y a un bourgeon simplement et en automne, la tige se lignifie. Dans le cas de la fleur, il n'y a pas de bourgeon au bout. La fleur, c'est le bourgeon terminal de la plante qui donne une fleur et ensuite, il y aura des graines. Donc, il faudra passer par la terre. D'accord ? C'est la fin de la tige de la fleur. Là, c'est une fleur de pivoine. Toute ma tige va faner ensuite en automne. et la graine pourra re-germer. Dans le cas d'une plante ligneuse, le bourgeon reste vivant en haut. Il n'y a pas de fleur qui va tuer la plante, qui va stopper la croissance de la plante. J'ai un bourgeon qui reste vivant là-haut. Et toute la tige de la plante, au lieu de se décomposer, se linifie, se durcit en automne. C'est le processus d'automne, de l'ahoutement. Et de cette manière, la plante peut, chaque année, créer un nouveau... Elle empile, en fait. Chaque année, une nouvelle plante s'empile sur la plante de l'année d'avant. C'est la construction d'une plante ligneuse. De ce point de vue-là, on pourrait dire que la plante s'élève toujours plus de terre et que le bois, la tige de l'an passé sur laquelle apparaissent les bourgeons, qui vont donner les rameaux de l'année suivante, et le bois. Le bois correspond au sol pour la graine. C'est-à-dire, on a une identité de caractère vraiment entre la terre et le bois. Et c'est un point très important, évidemment, pour une plante ligneuse. Ça veut dire qu'il faut soigner le bois, qu'il faut soigner l'écorce de sa vigne comme si c'était de la terre. Ça a des conséquences pratiques, évidemment. De Steiner décrit ça très bien. Il dit, dans l'arbre, on pourrait dire dans toute plante ligneuse, la terre s'ouvre, se retrousse, entoure la plante et donne son vivant, terme éthérique ou vivant, si vous voulez, autour de l'arbre. Donc, en fait, la terre s'élève progressivement chaque année dans toute plante ligneuse. Voilà. Et là, il précise aussi la plante qui pousse sur l'arbre a perdu sa racine. Donc, effectivement, on pourrait dire qu'il y a une bouillie de racines qui donne le cambium et qui s'élève de terre. Je pense que certains de mes collègues reviendront et développeront cet aspect. un autre aspect important qui me pose un certain nombre de questions concernant la vigne quand même, c'est que Auguste Steiner nous décrit que l'ambiance dans laquelle se trouve un arbre, la couronne d'un arbre à une certaine hauteur est bien différente de l'ambiance à ras de terre. Ça pose la question fondamentale jusqu'où on peut raccourcir la vigne ? Jusqu'où ? Si on la raccourcit trop, est-ce qu'on ne l'amène pas trop proche de l'ambiance terrestre, humide ? Et dans ce cas-là, on favorise tous les caractères terrestres. Ça veut dire aussi les maladies cryptogamiques, etc. Jusqu'où on peut la tailler ? Alors, il y a des tas de traditions. OK, mais reposons-nous peut-être les questions une fois fondamentalement. Jusqu'où on peut la raccourcir ? Pour moi, c'est une vraie question si je prends ça. Steiner nous dit que c'est vraiment très différent. L'ambiance, il dit le monde végétal qui est en haut d'un arbre a un rapport bien plus intime avec l'astralité environnante. Alors, l'astralité, on pourrait dire que c'est les forces qui permettent la floraison de la plante. C'est quand même ce que vous voulez dans votre vigne. Vous voulez avoir du raisin qui ait du goût, qui ait de l'arôme. Vous voulez qu'il fleurisse bien mais aussi qu'il fleurisse et que la floraison se poursuive dans le raisin. Donc, jusqu'où on peut la ramener à terre, notre vigne. Toujours dans cette polarité entre forces terrestres et forces cosmiques. Ça va dépendre évidemment des terroirs, bien évidemment, des régions. Mais en ce moment, on a aussi des changements climatiques. Donc, ça pose quelques questions. Un dernier point sur l'esquisse de la plante. Évidemment, ma plante, quand elle a fait soit son bois et là, la plante ne va pas fleurir la première année. Les plantes ligneuses fleurissent à leur maturité. Donc, elles mettent un certain nombre d'années avant de fleurir. La vigne aussi, si je la sème à partir d'un pépin, elle ne va pas fleurer la première année. Vous n'aurez pas de raisin la première année, pas du tout. Il faut attendre quelques années avant qu'elle soit à maturité et qu'elle fasse des fleurs et des fruits. Un arbre, ça peut quelquefois être 50, 60 ans pour des chênes ou des arbres forestiers avant qu'il soit à maturité qui forment des fleurs et des fruits. Qu'est-ce que le fruit, en fait ? Le fruit, c'est quelque chose de très étrange. en fait, c'est un organe dans lequel la feuille, en fait, le fruit est une feuille transformée. La feuille se referme vers l'intérieur et enferme en elle des forces cosmiques. J'ai un problème avec mon micro mais sinon, je vous ferai avec les deux bras, je ferai deux feuilles ou quatre feuilles, vous imaginez, ça se referme comme ça et à l'intérieur du fruit, vous avez toutes les qualités cosmiques de l'identité de la plante, des forces du ciel, de la lumière et de la chaleur qui sont enfermées dans chaque fruit. Et par la base du fruit viennent bien sûr la sève et viennent les matières terrestres. C'est une synthèse des influences des forces terrestres et des forces cosmiques dans le fruit, ce qui fait qu'un fruit, ça doit être à la fois, ça doit peser, il doit y avoir de la matière, ça doit être juteux, ça doit être aqueux mais on veut aussi qu'il ait beaucoup de goût, qu'il ait beaucoup d'arômes, qu'il ait beaucoup de couleurs. Donc on en veut beaucoup, on demande beaucoup à un fruit. Et c'est vraiment une création qui a été développée par l'être humain. Donc, important de garder toujours à l'esprit cette idée du fruit et on a besoin, le fruit dans la nature est souvent favorisé par la présence animale. On le voit chez les faux fruits comme l'égal qui ressemble vraiment à un des fruits. Ce ne sont pas des fruits, c'est des galles, c'est une piqûre d'un insecte qui forme un pseudo fruit sur une feuille. Donc ça pose vraiment la question comment, dans l'environnement de notre vigne par exemple, on a une présence animale suffisante pour favoriser cette formation des fruits. Je ne dis pas qu'on a besoin de galles sur les vignes, pas du tout, je dis qu'on a besoin d'une ambiance animale pour favoriser la formation des fruits. Les peuples traditionnels disent que le chant des oiseaux fait mûrir les fruits par exemple. Ce n'est pas du tout idiot. Pas du tout. Il y a quand même un peu de vigne dans mon diaporama. Pour résumer cette description très rapide de l'idée de la plante, vous pouvez lire le très beau texte de Paul Valéry, Le dialogue de l'arbre. Je crois que c'est la meilleure synthèse que je n'ai jamais trouvée, qui résume en une phrase ce que je viens d'essayer de vous dire. une plante est un chant, une œuvre d'art, dont le rythme déploie une forme précise qu'on peut observer et dans l'espace expose un mystère du temps. On passe à la vigne. Si on prend tous ces éléments et on essaie de regarder un petit peu la particularité de la vigne, comment elle s'exprime à sa manière. On peut voir que c'est une plante qui est... J'ai pris une vigne américaine qui a servi pour un certain nombre de porte-greffes après le phylloxéra, la crise phylloxérique, l'étisserie paria que j'ai vue aux Etats-Unis. Bord de rivière, c'est une plante qui pousse vraiment dans un milieu très riche, très diversifié. Ce sont les milieux quasiment les plus diversifiés, les forêts de bord de rivière, forêts alluviales, en tout cas chez nous. Pensez que c'est une plante dont l'origine est dans un des milieux les plus diversifiés et nous on l'a quasiment mis en monoculture. Elle a perdu tous ses copains. Si je vous enlève tous vos copains, excusez-moi de l'image, mais peut-être que vous allez déprimer. Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a un comportement très intéressant. C'est une plante qui a un rôle un peu cicatrisante dans le paysage. Elle vient boucher les trous. Là où il y a un trou, il y a une branche cassée, tout de suite, elle occupe le terrain et elle cicatrise. Donc on voit, elle a une puissance végétative énorme qui lui permet toujours de reconstituer l'ensemble qui manque. Quand des branches sont cassées dans les arbres, elle vient boucher les trous. C'est une plante qui a une affinité, qui a une particularité. Elle pousse bien sûr à la lumière, mais elle a toujours de l'ombre en dessous d'elle. C'est une plante qui est toujours entre ombre et lumière dans son milieu naturel. C'est Vitis riparia, mais si j'en ai vu en Corse, la Vitis sylvestris, l'ancêtre de notre vigne européenne, de vos cépages. Je l'ai vu en Corse, je l'ai vu en Daille. Si vous voulez savoir où, je vous donnerai les adresses pour aller la voir. Elle est toujours sur les arbres, donc toujours une face à la lumière, mais le dessous des feuilles, toujours à l'ombre. Donc elle est entre les deux. Ce n'est pas une céréale qui souhaite être entourée totalement de lumière, pénétrer de lumière. Pas du tout. C'est une plante de l'entre-deux. Par exemple, vigne sauvage, justement, là vous avez même l'adresse, Presqu'île d'Abadia, tout près de Andail. Oui, c'est ça. Vous pouvez la trouver là-bas. C'est une plante duique, la vigne sauvage. Des pieds mâles, avec des feuilles plus cosmiques, plus ciselées. Des pieds femelles, avec des feuilles de forme plus terrestre, plus massive. C'est cohérent. C'est cohérent parce que le pied femelle va faire les fruits, a besoin d'accumuler de la matière. Le pied mâle va faire des étamines, va surtout donner l'information de l'identité. Pensez juste que la vigne sauvage, c'est une plante duique, c'est-à-dire une plante qui veut toujours créer de la diversité. Si vous êtes duique, il y a des pieds mâles et des pieds femelles, il y a toujours pollinisation croisée, il y a toujours une nouvelle. Toujours. Chaque pied de vigne dans la nature est nouveau, à un nouveau patrimoine génétique. Vous voyez aussi ce qu'on fait si on prend des clones. Ça, c'est sa nature. Ce n'est pas le cas pour d'autres plantes comme les céréales, qui se clonent elles-mêmes, par exemple. La vigne a aussi une multiplication végétative dans la nature. Ça aussi. Mais dès qu'on passe par la graine, elle crée énormément de diversité. Évidemment, comment recréer la biodiversité dans le paysage quand on cultive la vigne ? Essayez d'apprendre d'approcher un petit peu sa biodiversité naturelle, d'avoir un caractère, d'avoir de l'herbe, d'avoir des arbres, d'avoir d'autres, des arbustes aussi, au moins en bordure. Ça me paraît un point vraiment important. Ça, c'est une photo chez Sylvie Spielmann. Je ne sais pas si elle est dans la salle que j'avais prise. C'est devant sa porte. Il y a une vigne qui monte comme ça où on voit bien les deux aspects particuliers de la vigne. Cet aspect de l'axe vertical qu'elle ne peut pas former elle-même. Elle a besoin d'être guidée. C'est une plante qui n'arrive pas à former son axe vertical. Elle est ligneuse mais souple. Elle retombe. Elle a besoin d'être guidée. De l'autre côté, cette tendance très importante de la vigne à aller vers la périphérie. c'est-à-dire qu'elle fait évidemment des feuilles mais il y a d'autres plantes qui feraient simplement une tige centrale et des petites feuilles tout le long. Et là, elle fait toujours des rameaux qui vont très loin chercher très loin. Donc la vigne a vraiment une tendance périphérique très puissante d'aller le plus loin possible vers la périphérie. Voilà une manière que je trouve très intéressante de cultiver la vigne que j'ai vue au Portugal. Une très belle treille. Je ne dis pas que c'est facile pour faire des champs de vigne comme ça mais c'est très intéressant ce que ça peut donner. Il y a beaucoup de techniques traditionnelles de culture de la vigne intéressante. Ça, c'est ce qui se passe quand on l'abandonne. On voit à quel point elle est vraiment capable. C'est une des plantes c'est la plante que je connais qui a le plus de bourgeons. C'est-à-dire sur un rameau de vigne à la base des feuilles vous avez des bourgeons qui peuvent repousser dans l'année qui donnent les entrecoeurs et sur les entrecoeurs vous avez à nouveau des bourgeons et vous avez encore à côté des bourgeons qui donnent les entrecoeurs des bourgeons secondaires. C'est-à-dire que c'est une plante qui est en permanence en train de s'extérioriser. Si vous comparez à une céréale ou d'autres plantes qui sont très structurées à un conifère la vigne c'est une plante qui est toujours toujours en train de s'extérioriser de pousser vers la périphérie de former des nouveaux rameaux en fait qu'il y a une espèce de on pourrait dire de juvénilité elle est toujours jeune 300 ans elle est toujours capable de rejeter de repousser de repartir et on voit ça jusque dans les propriétés médicinales de la feuille de vigne des vrilles de vigne on les connait peut-être pas trop mais c'est une plante vraiment rajeunissante c'est une plante anti-arthrose c'est une plante anti-inflammation articulaire c'est vraiment une plante qui redonne de la jeunesse elle le montre dans tout son caractère Non, je n'ai pas dit buvez du vin je parlais de la médicinale justement il y a d'autres usages possibles de la vigne très intéressants voilà si on regarde la vigne quand on sème un pépin de vigne c'est intéressant au début elle est verticale elle tient toute seule comme une grande et elle a des feuilles en spirale tout autour et c'est seulement à partir de son stade de maturité quand elle commence à former des fleurs en fait qu'elle va perdre sa verticale devenir liane souple et faire des rameaux qui vont partir de manière latérale et sur lesquels les feuilles ne seront plus insérées en spirale comme vous voyez là ensuite la vigne quand elle est adulte les feuilles sont insérées de manière dorsiventrale c'est à dire à 180 degrés avec un dessus et un dessous un dessus à la lumière un dessous à l'ombre dans les conditions naturelles en tout cas alors que là elle est totalement entourée de lumière donc c'est pareil si vous ne passez pas par le pépin votre vigne ne vit pas sa jeunesse du tout elle est tout de suite au stade adulte en fait elle n'a pas ce stade de juvénile voilà ça je vais je vais passer donc on l'a déjà dit en tant que plante ligneuse évidemment le bois c'est de la terre surélevée donc du coup si on considère le bois comme de la terre surélevée le support de vie la terre comme support de vie de ce point de vue là on peut se dire oui mais alors les graines sur un cèpe de vigne qu'est-ce que c'est de ce point de vue là on peut dire que les bourgeons sont finalement proches des graines en ce même caractère puisque d'un bourgeon qu'est-ce qui sort pas une feuille comme ceux qui ne connaissent pas les plantes croix ce qui sort d'un bourgeon c'est l'équivalent d'une plante entière et les racines elles plongent enfin les racines ne sont pas présentes les racines c'est le cambium dans ce cas là donc chaque bourgeon est quand même l'équivalent d'une graine donc il y a aussi des pistes je pense qu'on y reviendra de réflexion comment soigner les bourgeons partir des bourgeons pour régénérer la vigne pour lui permettre d'avoir ce stade du point de la concentration mais ça veut dire aussi que chaque hiver il faut soigner les bourgeons que les bourgeons puissent vraiment se fermer se contracter voilà puis après le bourgeon ouvre s'ouvre et là c'est juste vraiment pour le plaisir des yeux les couleurs sont quand même très intéressantes c'est comme une première floraison le débourrement et l'ouverture des bourgeons avec ce rose intense magenta puis ensuite vous voyez le vert qui apparaît quand la feuille s'étale quand elle se place justement entre terre et ciel vous voyez comment d'abord elle est très cosmique la feuille la petite feuille en haut du bourgeon a surtout des formes surtout les nervures très marquées puis les feuilles en dessous un petit peu plus bon les couleurs sont un peu faussées elles sont mieux sur mon écran mais bon vous voyez comment ici la feuille est d'abord dressée très marquée très cosmique que de la forme on pourrait dire peu de matière là la feuille s'étale s'étend elle devient plus terrestre plus matérielle et elle se place vraiment entre terre et ciel et elle va trouver activement il y a des mouvements d'oscillation des feuilles avant qu'elle trouve leur place c'est très intéressant mais elle part du cosmos elle descend et la vieille feuille va retomber ça paraît évident mais ça vaut la peine de l'observer voilà et là vous avez déjà les inflorescences qui elles aussi quand elles sont en bouton ont la même couleur cette espèce de magenta intense bien avant de florir qui est déjà comme une précouleur florale voilà ce que je vous disais avant les feuilles sur le rameau adulte sont vraiment insérées à 180 degrés ici j'ai une feuille et au nœud suivant j'ai une feuille opposée à 180 degrés donc comme si la vigne était polarisée sur les rameaux adultes voilà ça c'est le déploiement qu'on a vu avant en photo là c'est pour vous montrer deux cépages différents montrer comment là on pourrait dire les influences cosmiques sont plus marquées j'ai pris j'ai pris ce fil conducteur vous voyez plus de découpes plus de structures des feuilles lisses aussi ici j'ai une feuille qui est beaucoup plus terrestre de forme beaucoup plus pleine beaucoup moins découpée et là il y a certainement c'est intéressant parce que là elle est un peu boursouflée donc on sent même qu'il y a je dirais trop de on pourrait dire maintenant simplement trop de force terrestre en tout cas on a l'impression qu'il y a trop de matière et que la forme n'arrive plus à tenir toute la matière qu'il y a elle est boursouflée un peu ça arrive assez souvent la vigne a cette tendance et la vigne a aussi tendance à avoir des feuilles qui quelquefois si vous essayez de les aplatir se recouvre donc la vigne a une tendance assez forte à développer beaucoup de matière terrestre je pense que c'est quelque chose c'est des choses à observer précisément parce que trop de matière terrestre ça veut dire aussi que la matière n'est pas suffisamment transformée n'est pas suffisamment vivante en fait c'est dans l'équilibre des influences terrestres et cosmiques que la plante est vraiment saine trop terrestre il y a trop de matière qui n'est pas encore élaborée qui n'est pas encore vivante trop de force cosmique ça veut dire qu'il n'y a plus assez de matière et que les feuilles restent petites toutes étriquées donc c'est bien l'équilibre de ces deux mais c'est naturel il y a des cépages avec des formes plus rondes et d'autres avec des formes plus découpées voilà la vigne est aussi très particulière une grande particularité qu'elle a c'est que contrairement à d'autres plantes une plante entre guillemets normale elle ferait des feuilles puis ensuite une fleur et après ça serait fini même un arbuste même un arbre c'est à dire que vous avez des forces végétatives ensuite vous avez la floraison et la floraison en général tue, stoppe la croissance végétale chez la plupart des plantes la vigne a une telle puissance végétative une capacité de formation de feuilles qu'elle repousse sa fleur sur le côté elle fait des fleurs très discrètes très végétatives qui ont une forme qui sont très simples réduites au minimum verdâtres et elle bascule sa fleur sur le côté et elle continue comme si de rien n'était entre guillemets elle refait une deuxième grappe elle fait une deuxième inflorescence qu'elle bascule sur le côté aussi qui se retrouve sous la feuille pas du tout à la lumière pas du tout en haut plutôt dans une ambiance semi-cosmique semi-terrestre intermédiaire et elle continue à faire des feuilles et ensuite vous savez ce sont des vrilles qui vont prendre la place des fleurs c'est évidemment très intéressant d'observer ce rythme chez la vigne qui est très particulier qui montre cette extrême puissance végétative et qui montre que la fleur n'est pas vraiment du tout l'apogée de la plante chez la vigne contrairement à la plupart des autres plantes si je prends une rose une pivoine après la fleur on coupe voilà il n'y a plus rien c'est la fin de la tige et là pas du tout donc on peut se demander oui mais alors si la fleur est repoussée qu'est-ce qui se passe pourquoi il y a cette espèce d'inhibition d'une floraison intense et on peut observer on peut peut-être découvrir qu'il y a encore des choses qui vont arriver évidemment dans l'histoire de la plante de la vigne et si je regarde la ramification de la vigne c'est une des explications c'est dire que chaque rameau de vigne est formé en fait d'un empilement de rameaux le premier rameau c'est en blanc il se termine ici par une il faudrait mettre une inflorescence une grappe si vous voulez au dessus j'ai un autre rameau qui s'empile qui donnerait une deuxième grappe ensuite j'ai un troisième rameau une feuille deux feuilles une vrille encore un rameau une feuille une vrille etc c'est comme si la vigne était une plante qui a une puissance végétative telle que la floraison ne l'arrête pas du tout et ces influences florales qui arrêtent les plantes par exemple chez une rose ou alors un bouton d'or stoppent la croissance chez la vigne ça s'était retenu et ça n'apparaissait on va voir quand que bien plus tard voilà donc ce geste de la vigne du coup ça lui permet de s'élever toujours plus haut en faisant ça sinon elle serait stoppée par la floraison et là elle s'élève toujours plus les vrilles des organes très très particuliers donc homologues des fleurs très étranges qui palpent qui sont capables de toucher qui ont un caractère presque un petit peu animal on pourrait dire vous savez que vigne voilà quand ça part en vrille voilà quand les fleurs partent en vrille on n'aime pas trop mais bon voilà il y a tous les stades intermédiaires donc on voit bien que c'est tout à fait la même chose ici vous avez les stades de floraison cette fleur très particulière avec son petit capuchon qui ressemble plutôt à un bourgeon vert qu'à une fleur pour l'observation rapide le fruit qui se forme et le fruit finalement qui reste encore très très charnu très aqueux très marqué encore par des forces terrestres on pourrait dire et si on observe la vigne de ce point de vue là et si on se dit mais quand est-ce que la vigne fleurit finalement on pourrait se dire mais la vigne fleurit commence à fleurir elle avait raison commence à fleurir quand le raisin commence à prendre sa couleur avant elle n'a pas vraiment fleuri dans le sens où elle n'a pas encore exprimé son identité c'est ça que je ne veux pas j'appelle fleurir exprimer son identité ça exprime au maximum les influences cosmiques la vigne le fait au début de la maturation du raisin pendant toute la maturation du raisin ensuite si vous regardez votre vignoble au moment de la coloration des feuilles là il y a vraiment une floraison une expression florale marquée de chaque cépage il y a des cépages teinturiers qui sont même très très colorés des feuilles très rouges et puis évidemment après on peut se demander quelqu'un parlait du vin oui dans la transformation évidemment du vin je ne sais plus qui m'a dit il est un peu provocateur il m'a dit le jus de raisin ils ont tous le même goût c'est juste sucré un jus de raisin et il m'a dit c'est dans le vin qu'on révèle toute la gamme d'arômes et la grande richesse et ce n'est pas faux ce qui est étonnant si je compare avec des plantes à huile essentielle c'est la fleur qui révèle toute la richesse chez la plupart des plantes c'est dans la fleur alors que chez la vigne il faut de manière étonnante prendre le raisin et le remettre dans des conditions terrestres dans la cave avec des levures donc le ramener dans des conditions terrestres pour qu'il fleurisse donc c'est quelque chose de très très particulier je vais juste le décrire comme ça je vous montre deux images et je vous donne encore quelques conséquences pratiques de ces observations je suis amateur de Van Gogh donc c'est intéressant de voir comment il a présenté la vigne comme une plante qui cherche toujours à s'élever celle-là elle n'a pas l'air d'être très tenue c'est des vignes à Arles 1880 ou par là un peu après on voit cette plante qui essaye de s'élever et qui retombe vraiment toujours donc ce geste de la vigne qui cherche toujours à s'élever vigne rouge aussi un tableau très intéressant avec les vendanges cette coloration intense c'est là qu'elle fleurit c'est sûrement pas là vous voyez de mon point de vue du point de vue qualitatif du point de vue du regard on pourrait dire un petit peu artistique sur la vigne et je compare avec le blé parce qu'on a une polarité fondamentale ces deux plantes fondamentales dans beaucoup de traditions culturelles on a le blé et la vigne je vous laisse chercher vous-même mais ce n'est pas par hasard même d'un point de vue botanique elles sont des plantes extrêmement polaires on peut résumer ça un petit peu comme ça la vigne une plante qui sort de l'ombre et qui essaye vraiment qui sort de l'ombre qui sort de la terre et qui élève la terre en formant son bois et qui cherche qui aspire à toujours plus de lumière en s'accrochant on va dire presque laborieusement par ses vrilles elle est toujours obligée de chercher à remonter alors que chez le blé on a l'impression que le blé tombe du ciel en fait une tige de blé ça monte ça monte aucun architecte est capable de construire une tour aussi fine et aussi élevée qu'une tige de blé c'est un record impossible à faire une plante qui sort d'un milieu très palestine entre autres un milieu très lumineux et qui est comme posée sur terre et qui apporte des forces de la lumière directement dans la terre on a deux plantes très polaires dans leurs gestes dans leurs caractéristiques et ça peut donner aussi pas mal de pistes aussi même intéressant de se dire bah oui effectivement les céréales les graminées entre des pieds de vigne en engrais vert pas que ça forcément ça peut être très intéressant parce que c'est complémentaire ça donne des pistes de travail pour agir à partir de tout ça parce que vous allez dire c'est bien d'observer c'est bien de savoir d'où elle vient mais qu'est-ce qu'on en fait ben ça a plein de conséquences ça veut dire la vigne vient d'un milieu avec beaucoup de biodiversité comment vous arrivez à créer cette biodiversité pas la biodiversité naturelle d'origine peut-être mais un équivalent pour qu'il y ait suffisamment de vie animale pas oublier que la vigne c'est une grande copine des oiseaux les baies de vigne sauvages c'est les oiseaux qui les mangent et qui disséminent la vigne donc les oiseaux sont importants je ne dis pas les étourneaux qui mangent le raisin encore que vous pouvez en avoir un peu quelle plante comment vous soignez cet axe vertical de votre plante alors la vraie question de la graine et du bourgeon qui se pose comment avoir l'axe le pivot et l'axe bien sûr l'origine porte-greffe greffon je pense qu'on en reparlera on a un problème majeur c'est qu'on a pris des porte-greffes américains donc d'un autre continent qui pose vraiment problème parce qu'il y a incompatibilité partielle en tout cas entre porte-greffe et greffon ça pose une vraie question de bricoler une plante comme ça avec deux plantes de deux continents différents Steiner insiste beaucoup là-dessus comment planter la vigne à quel moment comment favoriser une bonne reprise en terre on a vu certainement au moment de l'inspiration de la terre certainement plutôt en automne pour permettre vraiment au moins que les racines puissent aller profondément en terre Soisic l'a dit au début on va favoriser la résistance des plantes on va les stimuler on va surtout les équilibrer entre force cosmique et terrestre pour éviter les maladies Steiner nous dit quelque chose d'intéressant il nous dit les plantes ne sont jamais malades une plante n'est pas malade comme un être humain c'est s'il y a ce qu'on appelle une maladie ça indique toujours un déséquilibre entre la plante et l'environnement la plante en elle-même ne peut être que saine ça demanderait un plus long développement évidemment je vous l'affirme comme ça taille respectueuse des courants de sève évidemment ça veut dire on regarde comment la plante pousse et on essaye de favoriser au maximum la circulation de la sève dans la plante et je trouve qu'il y a un point qui me paraît extrêmement important si on pense aussi aux problèmes récents de drosophiles Suzuki et tout ça c'est la question de la maturation c'est à dire de toute la vigne on a vu c'est une plante hyper végétative on peut la pousser très facilement à faire beaucoup de feuilles elle adore ça ça part tout seul dans tous les sens mais c'est aussi une plante ligneuse c'est une plante qui fait des fruits c'est une plante qui fait du bois mais quand même souvent le bois a du mal enfin les rameaux ont du mal à outer des années comme celle-ci les bourgeons ont du mal à bien se fermer les feuilles restent encore longtemps sur les pieds de vignes donc cette phase d'automne de maturation toute cette phase où en fait toute la plante devient fruit fait ce geste de fermeture dans l'année descendante c'est quelque chose qui me semble de plus en plus difficile aussi avec les changements climatiques donc comment favoriser ça au maximum comment soigner le bois comment soigner l'écorce comment favoriser la décomposition du bois mort pour qu'il n'y ait pas d'excès de bois mort non plus ici ou là on a une hypothèse toujours ce compost qui va ce compost biodynamique avec les préparations biodynamiques qui peut agir non seulement on va le voir comme assez jeune comme fertilisant au printemps mais peut-être en automne aussi vraiment comme levain pour la terre le compost de solide pour moi c'est une substance qui a poursuivi tout un processus qui a suivi tout un processus de transformation comme un organisme vivant et ça me paraît un aspect important quelle que soit la quantité oui non là c'est des recettes ça je vais le laisser là mais peut-être rester là comme ça je suis aussi dans mon horaire je crois on peut évidemment encore du point de vue du point de vue des soins et des pratiques reprendre tous ces aspects et on pourrait reprendre méthodiquement les différents aspects comment aider la vigne à faire son point la graine le bourgeon à soigner comment aider la vigne à faire son axe donc comment limiter ou éviter les cimages comment limiter le rognage ça serait le même geste ça serait pas coupé ça serait pas taillé ça serait accompagné et régulé on verra que c'est possible avec un bon emploi des préparations biodynamiques de limiter en tout cas le développement des entrecoeurs de limiter la nécessité des cimages ou alors en entremêlant il y a plusieurs choses qui sont développées déjà il y a des expériences intéressantes donc pour favoriser cet axe vertical pourquoi ça parce que finalement l'axe vertical de la plante que la vigne a n'a plus aujourd'hui tel qu'on la cultive c'est vraiment l'axe en fait on pourrait dire d'immunité de la plante c'est l'axe par lequel par sa racine pivot la plante finalement en se liant activement à l'apesanteur se lie aussi alors c'est peut-être pas simple à comprendre on peut le prendre comme une hypothèse de travail en tout cas que Don Rudolf Steiner il dit finalement toutes les plantes ont leur le noyau de leur identité au centre de la terre et c'est pour ça que toutes les racines des plantes commencent par faire un pivot vertical donc si vous supprimez ça vous supprimez elle perd la tête la plante c'est-à-dire que la tête de la plante est sous terre ça demanderait aussi un développement mais elle perd la tête si elle n'a pas son pivot et si elle n'a pas ses cimes si elle n'a pas ses pointes si elle n'a pas l'apex elle perd les pieds elle perd le debout c'est-à-dire qu'elle perd aussi son orientation vers les forces kusmiques vers les forces de la lumière et dans ce cas-là vous cultivez une plante non pas tendue entre terre et ciel mais dans une bulle qui n'est ni liée à la terre ni liée au ciel c'est un peu la situation qu'on a nous quand on vit toujours sans jamais aller dehors vous voyez au bout d'un moment il y en a qui vivent comme ça mais on sait aujourd'hui que ça a des conséquences très très graves pour les enfants par exemple les enfants qui vivent dans la bulle virtuelle des études qui sont faites dans les pays comme Singapour ou autres où les gens ne sortent jamais de chez eux ça a des conséquences incroyables sur la motoricité sur le psychisme sur même l'intelligence etc bon voilà on peut voir ça pour nous et on pourrait se dire pour les plantes c'est peut-être encore plus extrême parce que nous sommes relativement émancipés de la nature plus ou moins mais la plante elle est la plante ce que vous voyez dont on a parlé c'est que la moitié l'autre moitié de la plante c'est l'environnement et une plante sans son environnement c'est pas une plante c'est rien c'est du matériel végétal effectivement qu'on bidouille mais c'est pas une plante c'est une demi-plante voilà peut-être je vais arrêter là-dessus en incitant c'est une idée qui m'est venue en me disant il y a quelque chose de très intéressant dans cette région d'Arbois c'est ce travail de fruitière récolter le fruit du travail se mettre ensemble et je me dis ça serait quand même une bonne idée ça ne vient pas de moi je l'ai lu chez Lens Moser qui disait ça serait quand même bien que dans chaque village dans chaque petite région il y ait une petite pépinière ou partielle expérimentale où collectivement on expérimente tout un ensemble de choses on teste des cépages on teste aussi des pratiques en se mettant ensemble je trouve qu'ici c'est une région où apparemment il y a une solidarité forte entre les producteurs avec cette culture de la fruitière mettre le fruit de son travail ensemble avant je croyais que c'était ramasser des fruits la fruitière mais non c'est mettre le fruit du travail ensemble puisqu'il y a des fruitières de comté de fromage ça peut être vraiment une idée intéressante de se mettre ensemble par petites régions pour tester des pratiques justement tester des cépages adaptés et aussi avoir un travail de pépinière voilà je vous remercie beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501